Musique Eh oui, Renon Traiteur depuis 1937, une entreprise familiale fondée par Claudius Rénon, meilleur ouvrier de France. C'est ici, entre Rhône et Saône, à Lyon, capitale mondiale de la gastronomie, que nous avons rencontré ce matin la famille Rénon. Le père, Georges, aujourd'hui, fils du fondateur, et le petit-fils, Laurent, tous les deux à l'ouvrage pour réaliser les oreillers de la belle horreur. Alors, suivez-nous avec les odeurs et avec la réalisation pour déguster un moment d'anthologie qui s'appelle l'oreiller de la belle horreur. Suivez-moi. Bon, Laurent Rénon, Georges Rénon, père, fils d'une génération, petit-fils du fondateur Claudius Rénon. Alors, le fameux oreiller de la belle horreur est en phase de finition. Tout à fait. Une phase importante. Une phase importante, voilà, parce qu'il y a des étapes. On procède de façon séquentielle. D'abord, il y a tous les gibiers qu'il faut préparer, qu'il faut dépecer, qu'il faut désosser, qu'il faut mariner. Après, il faut faire les farces. Chaque gibier à sa farce, ça, c'est important. Chaque gibier à sa farce propre. Chaque gibier à sa farce. Chaque gibier à sa farce, sachant qu'au départ, c'est un peu la même, mais elle a des ingrédients que d'autres n'ont pas. Chaque gibier à ses ingrédients propres, ses aromates propres, ses couleurs propres aussi, également. Donc ça, c'est un très gros travail qu'on fait en amont. Et puis quand il arrive à l'amontage, en somme, c'est la deuxième étape. Alors, c'est ce qui fait que lorsqu'on a une coupe, une tranche d'oreiller la belle horreur, on a chaque viande qui est indépendante les unes des autres. Tout à fait. Il s'agit d'un pâté monté, où les viandes ne sont pas mélangées les unes aux autres. Non, la farce est mélangée avec la viande, mais chaque farce a sa viande propre. Et le pâté est monté. D'abord, vous voyez, c'est un pâté, si gros soit-il, qui est monté sans moule. Et vous avez un plan de montage ? On a un plan de montage. On l'a tout à fait, je peux vous le faire. Dans la tête ? Mais on l'a dans la tête maintenant, parce que depuis le temps qu'on les montre, on n'y déroge pas. On n'y déroge pas. On sait comment il faut faire. Voilà, il y a les oiseaux qui ont telle place, on les met à tel endroit. Ce qui importe, c'est qu'une fois cuit, comme on est là, là, c'est les quatre tranches, quand on coupe en diagonale, il faut que tous les gibiers soient présents sur la tranche. Ce qui veut dire que chaque invité, lorsqu'il aura ce morceau dans son assiette, pourra bénéficier des 15 viandes et gibiers. Non, pas tout à fait. Oui, restons sérieux, parce que s'il y a tous les gibiers en diagonale, soit il prend deux tranches, soit il met une tranche complète. Oui, c'est mieux. Non, mais il faudrait être sérieux, quand je dis, on a tous les gibiers sur la diagonale. Évidemment, après, on recoupe en quart, alors il n'y a pas tous les gibiers. Mais s'il voulait s'amuser à goûter une tranche complète, il les aurait tous. Voilà, ça c'est un plan de montage qu'on a, on ne nous déroge pas. Je répète, c'est un plan qui est monté, qui est monté sans moule. Les gibiers sont montés les uns à côté des autres ou les uns sur les autres, mais jamais mélangés. C'est ce qui fait cette coupe marbrée spectaculaire. Dans laquelle on voit la truffe. Laurent, le montage, c'est une étape importante, j'oserais dire, c'est l'étape la plus importante après la cuisson et la préparation des gibiers. Je pense que toutes les étapes sont importantes, si bien que la première, qui est tout ce qui est préparation des viandes, la préparation des farces, le montage est une étape très importante. Après, il y a quand même la cuisson et puis après, il y a le refroidissement qu'il ne faut pas se couper aussi, refroidir, parce que c'est quand même une très grosse pièce qu'il faut refroidir comme il faut, pour ne pas prendre de risque non plus. Le garnissage de gelée pour que la gelée soit bien répartie de partout, qu'il n'y ait pas des endroits sans gelée. Je vous ai vu effectivement, lors d'une précédente expédition chez vous, avec l'entonnoir à piston, pour mettre la gelée jusqu'il faut, la petite goutte qui va... Vous êtes bien informés, d'accord. Il faut qu'on met de l'alcool, on met du cognac, un très bon cognac, et après on garnit ça avec une très bonne gelée de cuisson, adaptée, on en met à chaud un petit peu, et le lendemain, ou le surlendemain même, parce que... Il y a de la rétraction. Il y a de la rétraction, il faut que la gelée garnisse tous les trous, tout partout, tout le sens. On la voit. Une très bonne gelée qui se manche, voilà. Et la pâte aussi est bonne, doit être bonne la pâte. C'est une pâte brisée. Une pâte brisée, c'est la seule pâte qui peut combler. Les autres seraient trop faibles, pas assez de force. Mais attention, les pâtes sont lourds, les pâtes sont résistantes. 30 kilos, ai-je entendu dire ? Normalement, ils font tous 32 kilos. On disait 30 kilos, mais on était modestes, comme on est toujours chez Rénon, en fait ils font 32 kilos. 32 kilos. À 100 grammes près. Une quinzaine de viande ? 15 viandes à l'heure actuelle. Allez, dites-moi... Allez, on va commencer par les gibiers à poil. Les petits gibiers à poil. Oui. Il y a le lièvre. Le garenne peut-être ? Le garenne. Le chevreuil. Le marcassin. Il n'y en avait pas du chevreuil ici l'année dernière. Ah non, c'est du cerf peut-être. Oui, cette année, il y a du cerf cette année, en plus. Parfois, il y a de la biche aussi. Il y a des deux. Il y a les trois. Ils vont en couple. Il n'y a pas de biche, il y a du chevreuil. Il y a du chevreuil, il y a du cerf. Après, il y a beaucoup d'oiseaux. De toute façon, c'est tout des gibiers permis à commercialiser. On est bien d'accord. On ne va pas s'amuser à... Pas de sachet rénon. Pas de sachet rénon. Pas de sachet rénon. On ne l'a jamais fait. Ce n'est pas maintenant qu'on va commencer. Vous voulez dire par là qu'il n'y a pas de bécasse. Il n'y a pas de bécasse. J'ai bien compris le message. On a eu un contrôle il n'y a pas bien longtemps. Ils sont en partie comme ils sont venus. On n'a pas bien compris ce qu'ils venaient faire ici. Mais ils voulaient peut-être... Oui, non, mais non. Bon, enfin, bref. On est dans le vrai, dans la législation. Voilà. Les oiseaux. Alors, il y a pigeon ramier. Il y a perdreau. Il y a caille. Caille des d'ombes. Ce n'est pas vraiment un gibier. Faisan. Il y a des grouzes. Grouzes, c'est un... Plutôt irlandais, ça, non ? Oui, écosse. Écosse. On en met beaucoup. C'est un gibier qui a beaucoup de fond, qui est très sombre en couleur. On le marine au whisky. Il y en a une par... C'est assez gros. Du whisky des scosses, quoi. Oui, oui, oui. Ça va. D'ailleurs, il y a du whisky qui s'appelle Famous Growth. Donc, en tout, j'en oublie, à mon avis, certainement. Quand on les énumère comme ça, on ne les a pas tous en tête. Voilà. Il y a 15... Alors, en plus, il y a de la volaille. De Bresse. De Bresse. AOC. Oui. Juste pour faire plaisir à Georges Blanc. Voilà. Et puis, pour la qualité. Également. Et le moelleux. Et le moelleux. Voilà, il y a de Bresse. Il y a aussi du canard mullard. Oui, le fameux mullard. Il y a des riz de veau. Des vrais riz de veau. On en trouve encore, du riz de veau. On en trouve encore, mais il faut chercher. Il faut les chercher. Parce qu'il y a des riz de veau. Puis, il faut s'appeler Rénon, peut-être. Pas forcément, non. Mais il y a des riz de jeunes bovins qui n'ont aucun intérêt, si vous voulez. Non, c'est des riz de veau tendres qu'il nous faut, bien blancs. Voilà, qu'on fait cœur dans une mirepoix. On les fait cœur, c'est Laurent qui les cuit. Généralement, toujours. Moi, je fais presque plus grand-chose ici, en manuel. On les cuit à blanc, un tout petit peu doré, voilà, à la mirepoix. Juste blanchi, quoi, pratiquement. Non, on les fait blanchir avant. Non, on les fait blanchir avant et on les cuit à la mirepoix après. D'accord. Pour donner du parfum, voilà. Mais à peine coloré. Il y a naturellement du foie gras, du foie d'oie et du foie de canard. D'accord. Donc, deux goûts différents. Deux goûts différents, sachant que le foie d'oie est peut-être plus fin. Plus fin. Oui, c'est vrai que le canard est un peu plus marqué. Un peu plus marqué, un peu plus prononcé en goût. Mais l'équilibre des deux, voilà, fait tout. Bon, mais il n'y en aurait qu'une sorte, ça serait très bien aussi. Et puis dites-moi voir. Ce qui est important, c'est les truches. Ben oui, là. Alors, il n'y en a pas qu'un petit peu, il y en a vraiment. Voilà, on met de la truffe. De la truffe du tricastin ? Oui, en principe, on sait peut-être pas nous autres, vous allez bien. On va dire que c'est du tricastin. Non, mais c'est de la truffe de Rhône-Alpes. Voilà, c'est de la truffe du sud-est de la France. Elle ne vient pas de Chine. Non, surtout pas. Du sud-est, c'est de la truffe noire qui est parfumée. Parce que là aussi, on pourrait dire beaucoup de choses. Il y a truffe et truffe. Nous, la truffe dont on sert, elle a un certain prix, mais on sait ce qu'on met dedans. Elle est noire, elle est parfumée. Voilà, elle est là-dedans. Voilà, et il y en a. Il n'y en a pas qu'un petit peu. Il y a ce qu'il faut. Voilà. Alors, Laurent, une fois que vous avez fait le montage, la préparation, j'ai vu que vous aviez caressé ce pâté avec une certaine sensualité, une forme, une forme d'oreiller. On parlera de l'histoire de l'oreiller La Belle Aurore tout à l'heure, les origines. Maintenant, quelle est l'étape suivante avant la cuisson ? On va remettre une imbaisse de pâte par-dessus. Donc de pâte brisée. Le fermer. On va amincir un peu sur les côtés, évidemment, pour pouvoir faire un videlage. Un videlage, c'est un pincement des deux pâtes. Celle d'inférieure. Vous allez pincer la pâte, oui. Voilà, supérieure. On va disposer un petit décor assez simple dessus parce que de toute manière, les gens ne viennent pas tellement pour regarder le décor dessus. C'est une histoire d'avoir une finition. Et puis après, on va l'enfourner. Et on va l'enfourner pour environ 7 heures de cuisson. Sans aller trop loin dans les chiffres, 32 kilos, une quinzaine de viande, dont beaucoup de gibiers, de la volaille de bref. Une dizaine de gibiers. Une dizaine de gibiers. Également, il va y avoir du foie gras, de la truffe du Tricastin. Les riz de veau. Pistache. Les riz de veau, pistache, truffe. Il faut de la couleur. Ça n'a pas trois grandes choses en goût. Enfin, il faut de la couleur. Voilà. Beaucoup de couleurs. Beaucoup de couleurs chez Newarky. Le tour de main, Georges, c'est quoi ? Le tour de main depuis votre père Claudius ? Mon père Claudius, le premier qu'il a fait, tout le monde le sait, je l'ai dit plusieurs fois. En 1937 ? Ah non, un peu. Ça, c'était la création de la maison en 1937. La création de la maison, il y a 75 ans, cette année. Non, c'est dans les années 50. Qu'est-ce qui s'est passé ? Juste deux mots, c'est important quand même. C'est la vérité, autant la dire. Vous savez, moi, ce que je dis, ce qu'on dit chez Rénon et ce qu'on fait, c'est du vrai. Est-ce qu'on mange aussi ? Est-ce qu'on mange ? C'est pas du pipeau, c'est du vrai. On a des faiblesses, on n'est pas les champions du monde, mais de toute façon... Non, mais votre père était meilleur ouvrier de France. Oui, pas du monde, de France. De France. Alors... Un titre prestigieux. Il a trouvé ça dans les années 50. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 50 ? Les affaires allaient plus ou moins bien, je pense, cette année. Non, puis il y a tous les jours... C'était une belle année, 50. Non, dans les années 50. Une année... Et c'est toujours pareil. Il y a toujours une année pendant les fêtes où il y a un produit qui marche moins bien. Pourquoi ? On ne sait pas. Donc vous voulez dire par là qu'il restait du gibier ? Il restait du gibier. Il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire avec le gibier ? Il avait lu le livre de Lucien Tendray sur l'oreiller de la belle horreur. Oui. Tout ça, il connaissait... Il ne l'avait pas lu la veille, j'imagine. Tendray, Kurnonski... Il avait lu tout ça parce qu'il lisait beaucoup. Du coup, il était même aussi écrivain, à ses temps perdus. Bon, il était cultivé. Autodidacte, mon père cultivé. Il avait lu ce bouquin. Il s'est dit, tiens, je vais faire un panté comme ça. Je vais rassembler tous mes gibiers qui me restent. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient... Peut-être... Non, mais en fait, ils étaient bons. Et ça, c'était entre Noël et Nouéland ? Voilà. Et il a fait un panté. Il l'a fait comme il a pu. Il l'a fait sans recettes. Il l'a fait à l'imagination. Il l'a réussi. Il le met au magasin. Il était vendu en 5-7. L'année d'après, il en a fait 2. Ils se sont vendus pareil. Et l'oreiller de la Belle-Aurore, qui était déjà né depuis longtemps, mais chez nous, il s'est ancré à la Maison Rénon comme ça. Et maintenant, on en fait 15. Voilà. Et on a toujours une pensée émue, moi pour mon père, lui pour son grand-père, parce qu'il est à l'origine de ce panté ici. En fait, la légende dit, et vous allez me contredire si ce n'est pas la vérité, que cet oreiller a été réalisé par Antelme Bria-Savarin, bien connu dans la région, qui l'avait fait en l'honneur de sa mère, Aurore Récamier, la Récamier. Exactement. Tout à fait. Là, vous avez dit juif. Alors, je ne suis pas sûr. Là, je vais vous contredire un tout petit peu. On cherche. Je ne suis pas sûr que lui-même l'ait fait. Parce que c'était un juriste. Oui. Un écrivain. Un écrivain, un gastronome, un juriste. Il avait des idées. Il aimait la gastronomie. Il aimait manger. Et j'ai l'impression qu'il donnait plus des idées, des conseils, pour ne pas dire des ordres, d'exécution, à des gens compétents en la matière. Lui, il se bornait, si vous voulez, à imaginer quelque chose. Et à l'époque... C'était le créatif. C'était le créatif. Voilà. Et vous pensez, Georges, qui... Il y avait même imaginé trois pâtés. Les noms m'échappent un petit peu. Trois pâtés qui étaient composés, qui se ressemblaient un peu, sachant qu'ils étaient différents. l'un des autres. Sachant que le plus prestigieux, c'était quand même l'oreiller de la belle horreur. Et oreiller, parce qu'il a une forme carrée. Il a une forme carrée. Il a l'air tellement moelleux que horreur et camion ne pouvaient que se reposer. Tout à l'heure, j'ai rigolé. À tête reposée. Oui, tout à l'heure, j'ai rigolé un petit peu. Dans mon fond intérieur, il y a une cliente de Marseille qui vient exprès de Marseille pour acheter ça. Et elle me pose la question au magasin, il y a une heure de ça, en me disant, mais je ne comprends pas. Pourquoi vous faites votre oreiller rond ? Mais je lui dis, madame, il n'est pas rond, venez voir, il est carré. Mais je lui dis, mais j'en prends tous les ans, je vous dis qu'il est rond. C'est peut-être la dame qui était ronde. Alors, je me suis posé la question, pourtant, c'était de bonheur le matin. Oui, mais c'est peut-être de la veille au soir. Ah ben, alors là, je ne sais pas. Non, elle avait l'air quand même pas trop... Bien d'aplomb, quoi. Oui. Bien sur ces deux jambes. Elle venait quand même de Marseille pour l'oreiller. Voilà. Alors, je l'ai quand même remis un petit peu à l'évidence, en nous faisant voir que le pâté était quand même bien carré. Oui, parce que si le côté 1 est égal au côté 2... Voilà. Bon, là, il est un tout petit peu arrondi, mais je croirais qu'on va peut-être le façonner un petit peu pour lui donner un peu plus d'angle, là, voilà. Parce que ce n'est pas Laurent qui a mis la dernière main sur celui-là ? Non, mais pas forcément. Non, mais il les monte très bien. Il les monte tous les deux, même mieux que moi. Ça, j'en ai monté, mais enfin, je sais tout. Je n'en ai pas monté encore aujourd'hui. J'ai préparé toutes les viandes, toutes les farces. Alors, je vous ai quand même mis... Je vous ai quand même vu, Georges, la main dans la farce. Oui, la main un tout petit peu. Non, mais au moins, ça a l'avantage de pouvoir se mettre deux à travailler sur une pièce pareille. C'est la main de mon père dans la farce de son fils. Oui, oui, c'est vrai. Non, mais ils savent tous faire depuis le temps qu'on en fait. Ils savent travailler et tout. On a des chefs anciens, là, qui travaillent aussi bien que nous. Et puis, Rénon, depuis 1937, depuis 70 ans, ce n'est pas un hasard. S'il n'y a pas de qualité, une belle maison de qualité, une belle maison comme la vôtre ne peut pas perdurer. Puis, n'oublions pas aussi que l'oreiller de la belle horreur, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, ce n'est pas la seule spécialité, puisque celle-là, vous ne la faites qu'entre Noël et Nouvel An. Vous faites 15 pâtés. D'ailleurs, à ce propos, je vous recommande de mettre un numéro d'ordre. Comme sur le gâteau, président, chez Philippe Bernachon, maintenant. Mais mettre un numéro d'ordre en disant, cette année, vous avez eu une tranche dans la 14e, mais dépêchez-vous, parce qu'après 15, c'est fini. Vous en ferez combien cette année ? 15 ? 16 ? Là, on est peut-être un petit peu prétentieux. L'année passée, on en avait fait 15. On les a vendus. Cette année, on a prévu d'en faire 16. Tout augmente. Oui. Non, mais là, on n'est pas sûr de les vendre. On ne sait pas, on va voir. Les temps sont quand même un peu plus restreints. Maintenant, c'est plus difficile un petit peu pour tout le monde, nous comme les autres. Restons modestes. Voilà. Donc, on a prévu d'en faire 16. Et on va en faire aussi début janvier. Parce qu'on en a marre de se faire enguerlander par les clients qui, début janvier, arrivent à la maison en nous disant « Comment ça se fait ? Moi, je suis client tous les jours. » Parce qu'il faut dire, il y a des gens qui viennent nous voir une fois par an pour l'oreiller. Oui. On les connaît, ceux-là. Bon, mais c'est des clients comme tous. Mais il y en a qui viennent tous les jours et nous disent « Nous, on vient tous les jours chez vous, toutes les semaines. Et vous ne nous en avez pas gardé une tranche ? » Ils ne l'avaient pas commandé. On ne peut pas le faire. Donc, si vous voulez, maintenant, on a marre de se faire enguerlander comme ça. Depuis 2-3 ans, on en fait début janvier. Donc, l'année passée, en toute vérité, entre Noël et le jour de l'an, on en a fait 13. Et on en a fait encore 2 autres début janvier qu'on a vendus facilement, un peu moins vite que les précédents, mais on les a vendus. Cette année, c'est ce qu'on va faire. On a prévu d'en faire en tout 16. Sachant qu'on a encore de la réserve pour en faire encore 2 de plus. Là, je crois qu'on est... Dévoilez pas vos sources. Non, mais je crois qu'on est là un petit peu prétentieux. Alors, voilà, on a prévu 16. OK. Georges et Laurent, pour cette étape, merci. On va vous laisser maintenant mettre la baisse, fermée, comme vous avez expliqué. Un petit peu de gelée dans un premier temps. Après cuisson, là. Après cuisson, bien sûr. Cognac, d'abord gelée à chaud, une fois que la viande est un petit peu retombée. Et puis, le lendemain, il faut quand même 36 heures de refroidissement. Le lendemain après, on met la gelée définitivement pour boucher tous les espaces. 36 heures de refroidissement, ce qui veut dire que vous fabriquez le premier pâté, Manu Militari, si j'ose dire, le 26, et qu'il est commercialisé aujourd'hui le 28. On ne peut pas en faire plus vite. Sachant que pour Noël, on n'aurait jamais le temps de faire ça. On a trop de travail au magasin, trop de commandes. C'est irréalisable pour Noël. On ne le fait que pour le nouvel an. Et on commence dès le lendemain, que ce soit n'importe quel jour, un dimanche ou pas, on les commence. Mais on ne les commence que le 26. Merci et bon appétit. On se retrouve tout à l'heure à la sortie du four. Georges Rellon, merci. de nous avoir fait partager vos secrets, vos secrets gourmands. Il n'y a pas de secret. Chez nous, il n'y a pas de secret. On s'ouvre à tout. On explique. Vos techniques qui ont contribué à faire de Lyon la capitale mondiale de la gastronomie, votre modestie va en souffrir, mais vous en êtes l'un des acteurs incontournables. Si vous le dites. Allez, le mot de la fin. Fin F.I.M. Georges. Eh bien, bon appétit à tous nos clients qui nous font l'honneur de venir déguster cet oreiller de la belle horreur et qui viennent régulièrement chez nous depuis cette année 75 ans que la maison existe. Et on le boit avec quoi cet oreiller ? Je préconise un vin, un Bordeaux blanc qui est notre homonyme. Rénon. Rénon, tout ça. C'est du Château Rénon. Un Bordeaux blanc délicieux, pas très cher et qui se fait également en rouge. Voilà. Et c'est délicieux, ça va avec. Georges, merci. Belle fête. Et que la fête commence. Et que la fête continue. Continue plutôt. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501